Nous bénissons nos ennemis. Quelle est ton histoire et quel est ton chant ? Nous bénissons nos ennemis car ils donnent l'occasion à Dieu de manifester sa justice et sa gloire. Nous bénissons nos ennemis afin qu'ils se repentent. Nous bénissons nos ennemis afin d'annoncer la colère et le jugement de Dieu, imminent et terrible. Nous bénissons nos ennemis afin de ressembler à notre Père. Nous bénissons nos ennemis afin de devenir parfaits comme notre Père est parfait. Nous bénissons nos ennemis afin de porter plus de fruits pour la gloire de Dieu. Nous bénissons nos ennemis parce que la bénédiction de Dieu coule sur ce monde. Nous bénissons nos ennemis afin d'hériter la bénédiction et la gloire. Nous bénissons nos ennemis parce que nos ennemis nous maudissent. Nous bénissons nos ennemis parce qu'ils sont des ennemis de Dieu. Nous bénissons nos ennemis de la part de notre Dieu. Nous vous bénissons au nom de celui qui est, qui était et qui vient. Nous vous bénissons de son feu. Amen. De quel père es-tu le fils ? Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Es-tu un faux prophète ? Luc 6, verset 26. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car leur Père en faisait de même aux faux prophètes. Mais à vous qui m'entendez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Jésus t'a béni lorsque tu étais encore son ennemi. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu veut sauver les pécheurs, ses ennemis. Luc 5, verset 31. Jésus prenant la parole leur dit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Amos 9, verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent, le mal n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. Quelle bénédiction hériteras-tu ? 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure, mais au contraire bénissez, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. Car celui qui veut aimer sa vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, et s'élève de prononcer aucune fraude, qu'il se détourne du mal et fasse ce qui est bon, qu'il recherche la paix et qu'il tâche de se la procurer. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Le monde va mal et cela ne va pas en s'arrangeant. Les derniers temps pour le salut, c'est maintenant. Jésus-Christ est le Dieu créateur manifesté en chair parmi les hommes. Il est le seul vrai Dieu, le Dieu Je suis, ton vrai Père. Celui que ton cœur recherche et pleure depuis ta naissance, Lui seul peut apporter la vraie vie. Alors crois en Lui et soumets-Lui ta vie aujourd'hui. Amen. Sous-titrage ST' 501